Madame Sophie Mett pour le groupe Démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Rima Abdulmalak, ministre de la Culture. En France, il est un domaine qui pèse 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il repose sur seulement 150 000 professionnels et 60 000 entreprises qui, pour la grande majorité, sont individuelles. J'évoque ici les 281 métiers d'art qui font la fierté de notre pays dans le monde entier. Aujourd'hui, vous avez annoncé le déploiement d'une stratégie nationale en faveur des métiers d'art, inédit pour un secteur puissant et que tous les Français connaissent grâce à notre patrimoine si varié. Les savoir-faire français en matière d'artisanat de l'art, à la fois traditionnels et innovants, sont d'une richesse infinie, comme en témoignent les compétences exceptionnelles mobilisées des charpentes jusqu'aux dorures de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Restaurateurs, verriers, tailleurs de pierre, tourneurs sur bois, les défis sont grands, à commencer par celui du recrutement. Les formations pour ces métiers d'exception ne sont pas légion. Il est crucial de faire connaître nos ateliers, d'encourager la création française, de valoriser ces métiers auprès des jeunes et de donner une réponse à cette orientation. Une partie de ces défis doit être relevée par l'outil puissant de démocratisation culturelle qui est le pass culture. En quoi consistent les nouvelles activités d'initiation que vous proposerez à notre jeunesse ? Enfin, rappelons que les métiers d'art s'inscrivent contre la production de masse et jetables. Le recyclage de plastique est courant, ainsi que la réutilisation de chutes de tissus ou même de matières organiques. C'est notre rôle que d'encourager les pratiques durables. Cela passe par le développement de réseaux de proximité, par une logique d'économie circulaire et de production locale. Comment mettre en place des mesures efficaces qui se déclineront sur tous nos territoires et notamment dans la ruralité ? Je vous remercie.